L'innovation de défense est au cœur de la transformation et de la recherche de performance du ministère des armées. Elle répond en premier lieu à un enjeu opérationnel, garantir à nos armées leur supériorité opérationnelle de manière pérenne. L'innovation s'inscrit à la fois sur le temps long afin de préparer les futurs programmes d'armement. Et sur le temps court, pour tirer rapidement parti de l'innovation issue du monde civil et des personnels du ministère. Créée en 2018 pour fédérer l'innovation de défense, l'Agence de l'innovation de défense met en œuvre la politique ministérielle, oriente les stratégies, coordonne et pilote les travaux réalisés par les États-majors, directions et services. La loi de programmation militaire 2019-2025 consacre des crédits supplémentaires pour l'innovation, passant de 730 millions d'euros annuels à 1 milliard d'euros à compter de 2022. L'Agence est organisée en mode projet, jouant ainsi le rôle de catalyseur et d'accélérateur d'innovation. Projet de technologie de défense, qui porte à maturité les technologies nécessaires aux besoins militaires programmés. Projet d'accélération d'innovation, qui capte les innovations issues du domaine civil afin de les déployer au plus tôt. Projet de recherche, qui détecte et font émerger les futures technologies stratégiques. Projet d'innovation participative, qui soutiennent les projets innovants des personnels civils et militaires du ministère des Armées. Chaque porteur de projet d'innovation d'intérêt de défense peut soumettre son projet via le guichet unique. Au sein du ministère des Armées, l'Agence est placée sous l'autorité du délégué général pour l'armement. Ces équipes sont composées de civils et de militaires venant de tous les états-majors, directions et services du ministère, ainsi que des personnes issues du monde civil. L'Agence anime l'écosystème de l'innovation de défense au sein du ministère des Armées et au niveau national. Il réunit civils et militaires, industriels, organismes de recherche et académiques, ainsi que les pôles d'innovation techniques régionaux, structurés autour des centres d'essai et d'expertise de la DGA et des forces. Au-delà du territoire national, l'Agence attache une priorité forte à la mise en place de coopérations avec des partenaires européens, tout en conservant un cap volontaire sur des coopérations avec des partenaires et alliés hors des frontières européennes. Le rôle central du ministère en matière d'innovation se traduit à travers plusieurs exemples de réalisations concrètes. La mobilisation rapide d'une équipe d'expertise du ministère pour soutenir 37 projets innovants dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre la Covid-19. La mise en place d'une cellule de coordination de l'intelligence artificielle de défense pour coordonner différents projets d'IA au sein du ministère. D'ici 2023, plus de 200 experts en IA seront recrutés. Et d'ici 2025, plus de 100 millions d'euros par an seront consacrés à l'intelligence artificielle. L'initiative Red Team, composée d'auteurs de science-fiction, pour proposer des scénarios de menaces et de conflictualité à l'horizon 2030-2060. Sous-titrage Société Radio-Canada